Nous allons amender notre programme et après nous allons le poster sur internet pour qu'il soit possible à chaque citoyen de nous dire telle mesure peut être améliorée comme ceci ou comme cela. Voilà à l'image par exemple de cette discussion magnifique qui a lieu depuis que j'ai annoncé que j'allais changer l'hymne national. Un de nos secrétaires national chargé des questions de défense et de sécurité qui s'y connaît bien, Colonel vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez dire deux mots sur le débat sur l'hymne national dont vous m'avez rendu compte et en particulier sur la difficulté qu'il y avait lorsque j'ai parlé de sonorités multiples, Serer, Jola, Mandeng, etc. et où on m'a dit que c'était difficile de mettre toutes les autorités et que certains avaient trouvé la solution en supprimant seulement les paroles et en mettant de la musique. Dites deux mots, Colonel, après vous êtes présenté s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc à propos de l'hymne national, effectivement, un débat a été soulevé. Certains disaient que l'hymne, on ne devrait pas toucher à l'hymne du tout. J'ai fait un post sur ma page Facebook pour tout simplement montrer scientifiquement que l'hymne national reflète une culture et doit aussi s'adapter par rapport à la culture du pays, par rapport à l'évolution du pays et pour aussi répondre aux attentes de la jeunesse du moment. On a beaucoup d'exemples. On a vu la Russie qui a changé deux fois le contenu de son hymne national et on a vu aussi d'autres pays. Donc, à mon avis, l'hymne national peut être rectifié pour mieux répondre aux attentes du présent. Et dans ce contexte-là, c'est fort possible. Maintenant, certains sont nostalgiques. Par rapport à l'hymne, il y a le son et il y a le texte. Il y a des hymnes qui n'ont pas de texte. Et il y a des hymnes avec le texte. Le changement peut se faire, il peut y avoir un hymne dans le texte ou un hymne avec. Ce qui fait que c'est quelque chose de fort possible et qui est fait à travers le monde. Et il faudrait qu'on accepte le changement. Parce que c'est uniquement dans le changement que nous pouvons nous développer, que nous pouvons aller de l'avant. Et je pense que, M. le Président de la République, vous avez l'incarnation de l'aspiration du peuple sénégalais au changement. Pour ma vision du Sénégal 2019-2024-2029, je souhaite inaugurer dans notre pays l'ère d'une gestion juste, efficace et ambitieuse. Je voudrais inaugurer au Sénégal et en Afrique l'ère d'une gestion juste, efficace et ambitieuse. Parce que les noms de la République sont vagues. Elles veulent rien dire. Nous devons être justes. Ne pas donner à la fourmi la part de l'éléphant. Parce que la fourmi sera écrasée, l'éléphant sera fâché et cassera la porcelaine. Il faut être juste. Mais il faut surtout être efficace. Quand on doit faire une action, on doit la faire de façon efficace. En tant que membre du Princeton Club de New York, lorsque je vais à Washington, je séjourne souvent chez vos collègues américains du US Army and Navy Club. Et je discute souvent avec les autorités de l'armée américaine. Et ils me disent qu'ils sont performants parce que chacun de leurs soldats sait de science certaine que lorsqu'il est en difficulté quelque part sur le terrain d'opération, même si cela nécessitait de dépenser tout le budget du Pentagone, « They will go and get him back. » Et lorsqu'il lui arrive un handicap, qu'il s'agisse d'un handicap temporaire ou définitif, « They take care of him. They take care of his family. » Et ici, je me suis promené dans les maisons d'anciens combattants. J'ai discuté avec certains d'entre eux. Mais ils vivent une détresse indescriptible. Ils n'ont pas de prise en charge médicale ou très faible. Ils passent d'un salaire, le dernier salaire, à un tiers du salaire comme pension. Et ils continuent, puisque eux vont à la retraite relativement jeunes dans nos forces de sécurité et de défense, ils continuent à prendre en charge une famille en développement, des enfants en construction. Et compte tenu du contexte du pays, souvent, des enfants ayant terminé leurs études et qui continuent toujours de dormir chez leurs parents, faute d'emploi et faute de pouvoir s'offrir un loyer. Je voudrais que cela change. J'augmenterai en conséquence les pensions des anciens combattants. J'augmenterai le traitement médical de nos blessés de guerre, qu'il s'agisse de blessures occasionnant des handicaps temporaires ou des handicaps définitifs. Que nos soldats sachent que quand je passerai en revue les troupes et que mon regard croisera le leur et que je leur demanderai d'aller défendre l'honneur du Sénégal sur les théâtres d'opérations à l'intérieur du pays, du continent ou du reste du monde, je veillerai personnellement à ce qu'ils soient dans des conditions convenables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...